Générique 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 Du coup, moi je suis utilisé par un médecin traitant et on a constaté une dégradation de mafusion rénale avec de l'insuffisance rénale. C'est des endécédents familiaux. Ma mère est décédée il y a maintenant plusieurs années. Malheureusement, elle avait un cancer au rein. Et mon frère aîné, qui est malheureusement décédé plus récemment il y a 5 ans, a aussi démarré son cancer. C'est un cancer au rein. Du coup, on psychote un petit peu. Donc je me suis dit qu'il faut peut-être regarder ce trait au térénal. Donc les reins sont en fait de cette forme. Et donc l'insuffisance au fur et à mesure n'est pas dégradée. Du coup, c'était hospitalité pour une biopsie du rein. Donc ça c'était en mars 2021. Et du coup, les résultats de cette biopsie ont mis en évidence l'anilose A1. Donc suite à ça, le néphrologue m'a envoyée à l'hôpital Tenon pour être suivie par des spécialistes de cette maladie. Donc le docteur Georgien Labiane, qui depuis, je crois que je vois régulièrement depuis en rendez-vous, et qui sont en train de chercher l'origine de cette maladie A1. En 2019-2020, voilà, on a vu que l'incidence d'entrénal était un peu dégradée en Gaza. Et c'est en 2020 où là, on a vu une aggravation quand même de la fonction rénale. Et donc du coup, je peux beaucoup partir au dépôt. Je me sens bien physiquement. Et voilà, il n'y a pas de symptômes. Je n'ai pas de symptômes. Cette maladie ne provoque aucun symptôme. Voilà. Malheureusement, je pense que les reins, globalement, quand il y a une maladie des reins, ce n'est pas forcément des choses qu'on sent de suite. Voilà. Donc il n'y a pas de symptômes. Je n'ai aucun symptôme particulier. Jamais j'aurais su que j'avais cette amylose A1. Parce qu'entre l'hôpital Necker et l'hôpital Tenon, on a un suivi quand même réuni. Il était pris en charge. Ça, c'est plutôt rassurant. Après, moi, j'aimerais bien qu'on trouve, bien sûr, la cause de mon amylose pour pouvoir la traiter. Et que ma fonction rénale ne se dégrade pas plus vite que ça. Parce qu'après, on ne sait pas que ça peut amener un rein au moins. Enfin, voilà. Déjà, pour les médecins, on a déjà des recensiers de tout ce qui est fait. Voilà. Parce que, bon, l'amylose, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est connu de beaucoup de monde. Donc voilà, ce qui est fait aussi autour de ça, avec les associations, les congrès, tout ça, c'est la communication. C'est important aussi pour les patients, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre la maladie. Pour les médecins qui trouvent la solution, que les recherches se poursuivent et qu'ils aient les moyens de le faire. Parce que j'imagine aussi qu'il faut mettre des moyens, donc financiers et humains. Sous-titrage ST' 501 Donc, du coup, moi, je suis utilisé par un médecin très grand et on a constaté une dégradation de ma fonction rénale avec de l'insuffisance rénale. J'ai descendu décédé dans ma vidéo. Ma mère qui est décédée, il a maintenant... Merci. Si le micro marche, celui-ci fonctionne. Donc, je crois qu'on n'aura qu'un seul témoignage de patients pour ce type d'amylose. Donc, on va... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'ai relancé le chat pour que les patients posent éventuellement des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut encore se donner une ou deux minutes. Alors, moi, quand on a fait l'enregistrement de l'interview du témoignage de Catherine, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marquée. C'est le fait qu'en fait, elle a demandé à son médecin d'avoir un suivi rénal parce qu'il y avait une histoire qui n'avait rien à voir avec l'amylose a priori dans sa famille. Et donc, comme elle le dit, mais on ne l'entend pas très bien, elle psychotait un peu sur cet organe, en fait, sur le rein. Et c'est grâce, en fait, finalement, à cette requête et à ce suivi un petit peu particulier que, finalement, on a pu diagnostiquer... Enfin, le néphrologue a pu diagnostiquer son amylose AA, alors qu'elle n'a, comme elle le dit, absolument aucun symptôme. Donc, ma question par rapport à ça, c'est est-ce qu'on ne peut pas se demander si, finalement, ce ne serait pas une bonne idée d'avoir un suivi rénal plus large, plus systématique, avant que les gens aillent mal ? Parce qu'on le voit dans les amyloses AL aussi. Donc, on sort un peu du champ de l'amylose, là. Donc, effectivement, c'est une problématique majeure. La maladie rénale chronique, c'est un problème de santé publique en France. Il y a un guide qui a été publié par l'HAS, le parcours de soins en 2021. Effectivement, l'objectif, c'est de sensibiliser les médecins généralistes au dépistage des maladies rénales. Il se trouve qu'effectivement, il y a un certain nombre de patients, de groupes de patients qui sont particulièrement à risque de développer une maladie rénale. Et chez ces patients, clairement, il est demandé aux médecins traitants de faire un dépistage par un ionogramme sanguin urée créatinine et puis un dosage de protéines dans les urines une fois par an. On ne peut pas faire ça à la population générale. Et c'est donc effectivement les patients diabétiques, hypertendus, l'obésité, des patients avec des antécédents familiaux de maladies rénales, des antécédents de maladies immunologiques. Tous ces patients doivent être impérativement dépistés, ce qui permet déjà de découvrir, avant un stade avancé de la maladie rénale chronique, un certain nombre de pathologies. Malheureusement, le plus souvent, pas le plus souvent, mais dans un certain nombre de cas, effectivement, on découvre les patients à un stade avancé de la maladie, puisque c'est une maladie insidieuse, sournoise, avec peu de symptômes. En dehors, pour les cas particuliers de l'amylosa, où il y a une atteinte rénale d'une structure qui s'appelle le glomérule et qui entraîne un syndrome néphrotique, ils ont souvent un syndrome d'émateux lié à la fuite de protéines dans les urines. Mais parfois, on a des patients qui arrivent avec des insuffisances rénales sévères, très peu symptomatiques. Ils arrivent au stade de la fatigue, des nausées et on découvre une insuffisance rénale sévère. Donc, c'est un objectif majeur de la communauté néphrologique, c'est de pouvoir sensibiliser nos collègues sur, effectivement, le dépistage des maladies rénales. Je pense qu'il y a des gros progrès qui ont déjà été faits ces 10-15 dernières années. Oui. Oui, ce témoignage illustre une des circonstances diagnostiques de l'amylose, A. A, c'est le cas où il n'y a pas de symptômes. Alors là, c'est un cas très, très particulier compte tenu du contexte familial, mais en tout cas, il n'y avait pas de symptômes majeurs. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais, par exemple, il y a le cas tout à fait opposé où les gens ont une maladie inflammatoire chronique depuis des années, voire des décennies, avec beaucoup de symptômes, au contraire. Et dans ce cas de figure-là, on en revient à ce que disait Vincent Baudard, c'est-à-dire qu'il faut systématiquement chercher une atteinte rénale, souvent comme une maladie chronique. Le risque, c'est qu'on s'attache aux symptômes de l'inflammation et qu'on oublie le rein. Donc, dans tous les cas, c'est un diagnostic qui est difficile. C'est juste une prise de sang à un examen d'urine. Les urines, pendant longtemps, on a fait sur les urines de 24 heures. Maintenant, c'est sur échantillon. On peut doser la protéine urie, un ionogramme sanguin avec un dosage de l'urée et de la créatinine. Les laboratoires rendent systématiquement une estimation de ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire. C'est assez simple de diagnostiquer une maladie rénale chronique en 2022 en France. Encore faut-il y penser et prescrire l'examen. Pas de questions à distance ? Il n'y a pas de questions à distance. On va mettre fin à cette première session qui a été très intéressante. Encore merci aux intervenants, à la richesse des questions, à Sophie de nous avoir apporté quelques éléments de réponse. Et donc, une petite pause avant d'enchaîner sur la deuxième session qui va être consacrée aux émiloses ATTR héréditaires. Merci beaucoup. C'est écrit Pause Café Visite des stands. Allez voir les stands des industriels et les stands des filières. Elles sont là aussi. Voilà. Bonne pause. Merci à tous. Merci à tous. Merci.